Et ce qu'il faut quand même dire aussi, et ce que j'ai découvert en lisant le préfet Yves Bonnet dans une note récente, c'est que tout le monde parle du 24 février 2022 comme étant le début des hostilités imputables en russe, ce que je croyais jusqu'à maintenant. Et le préfet Yves Bonnet, ancien patron de la DST, dit non pas du tout. Les actions militaires ont démarré le 17 février, 7 jours avant. D'efforts armées ukrainiennes vers les républiques autoproclamées de Lugansk. De Donbass, vers Donetsk et Lugansk. Et ça, personne ne le sait. Et il dit, Poutine a commis une faute de communication à ce moment-là. Il aurait dû tout de suite brandir le chiffon rouge en disant, attention, regardez ce qui se passe. Il y a agression de ces populations russophones, qui duraient d'ailleurs depuis 2014. Il y a quand même eu 16 000 morts dans le Donbass. Mais il aurait dû agiter le chiffon rouge, dit le préfet Yves Bonnet, parce qu'à ce moment-là, le 24 février, personne n'aurait pu contester la réponse qui était la sienne en lançant sa fameuse opération spéciale. Aujourd'hui, le 18 février 2022, à Vernetoreskoye, près de Krasny Partizan, qui a été bombardée ce matin par l'armée ukrainienne. Comme vous pouvez le voir, la maison derrière moi a été touchée, ainsi qu'une sous-station électrique. Il y a aussi des dégâts à Gorlovka. Comme on peut le voir, depuis le début de l'escalade entamée hier, les bombardements contre les zones résidentielles ne diminuent pas. Et l'armée ukrainienne continue de viser délibérément les civils, ce qui est, je le rappelle, un crime de guerre. Là encore, comme les tirs délibérés sur des habitations, ceci est un crime de guerre. Comme on peut le voir, toujours pas de désescalade sur la ligne de front. Ça fait déjà le deuxième jour que l'armée ukrainienne a intensifié ces bombardements, et principalement contre les zones résidentielles et les infrastructures civiles.